Salut à tous ! Petite précision et explication concernant le calcul littéral. Le calcul littéral, c'est ce genre d'exercice à partir de la page 68 des fiches de maths qui intègre des lettres à l'intérieur des expressions mathématiques. Deux choses qui sont importantes. La première, c'est comprendre à quoi ça sert. La deuxième, c'est comprendre comment faire. Comprendre à quoi ça sert, ça s'explique relativement bien avec l'exemple des périmètres d'une forme. Donc si j'imagine un carré, en l'occurrence, qui mesurerait cette taille-là, on sait que pour faire le périmètre d'un carré, on sait que le périmètre d'un carré, c'est la longueur du tour de la forme. Et donc pour mesurer, on doit faire une longueur, plus l'autre longueur, plus l'autre longueur, plus l'autre longueur, ce qui va nous donner une certaine distance. Ici, on peut imaginer qu'on a 4 comme taille pour un côté. Et donc, vu que c'est un carré, c'est 4 partout. Et donc pour calculer le périmètre, on va devoir faire 4 plus 4 plus 4 plus 4. Voilà. Ça nous donne 16 d'ailleurs. On pourrait s'imaginer une autre situation où le carré, il ne fait plus 4 de côté, mais il fait peut-être, on va dire 6. Et donc on aurait exactement la même situation ici, avec des côtés qui valent chacun 6. Et pour faire la longueur du périmètre, pour calculer la longueur du périmètre, on va simplement faire 6 plus 6 plus 6 plus 6, ce qui nous donne 24. On pourrait imaginer n'importe quelle longueur de côté, on devra toujours faire la même opération. Et cette opération, en fait, ce sera côté plus côté plus côté plus côté. Et ça, on peut l'écrire de façon mathématique, de façon abrégée, en se disant, ok, côté, on va appeler ça C. Et donc, le périmètre, il est égal à C plus C plus C plus C. Quelle que soit la taille du côté, cette formule-là, elle marchera. Si je remplace C par 4, parce qu'un de mes côtés, il vaut 4, ça me donnera 16. Si je le remplace par 6, parce qu'un de mes côtés, il vaut 6, ça me donnera 24. Et la chose qui est intéressante, donc justement ça, avec cette façon d'écrire les choses, c'est que ça ne se centre pas sur un cas particulier, mais ça se centre sur une procédure générale qu'on va pouvoir utiliser tout le temps. Et en fait, cette procédure, on peut l'améliorer. Parce que C plus C plus C plus C, on peut l'améliorer très très facilement en 4 fois C. Donc à la place d'écrire C plus C plus C, je peux écrire que le périmètre est égal à 4 fois C. En langage mathématique, on écrit aussi 4C. Ça va aussi. Ça revient au même, au final. Ça revient au même de faire la manipulation en utilisant la formule du haut qu'en utilisant la formule simplifiée. C'est la raison pour laquelle on peut dire que l'une est égale à l'autre. En langage mathématique, on peut dire que C plus C plus C plus C est égal à 4C. D'ailleurs, je peux tester ça en remplaçant C par une valeur que je veux pour un de mes côtés. Si je choisis qu'un de mes côtés vaut 10, je peux essayer une des procédures. Ce serait 10 plus 10 plus 10 plus 10 qui est égal à 40. Ou bien je peux essayer une autre procédure, parce qu'elle serait 4 fois 10, et 4 fois 10 est égal à 40. Donc là, j'ai vraiment un signe égal qui est juste. J'ai le droit de le mettre parce que c'est exactement la même chose. C'est la définition du signe égal. Ça montre une égalité. Ça montre quelque chose d'équivalent. Donc là, j'ai vraiment deux procédures de petites machines qui me permettent d'avoir exactement le même résultat. Et il y en a une des deux, celle de droite, qui est plus facile, plus rapide à utiliser et plus courte à écrire. Donc, la grande partie du thème, c'est que vous soyez capable de passer d'une grande formule à une petite formule qui soit équivalente à la grande et qui donne le même résultat quand on remplace la lettre par le même nombre.